bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congola ftv vous nous suivez de partout nous disons un très grand merci de votre part de nous avoir suivi sur congola ftv nous disons encore une fois de plus bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 20 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir messieurs georges notre invité bonjour messieurs georges oui bonjour messieurs les journalistes et bonjour tout le monde bonjour les téléspectateurs comment vous allez messieurs georges vous allez bien pour aujourd'hui aujourd'hui d'ailleurs c'est une joie c'est une joie de plus parce que c'est une journée spéciale pour la rdc pour l'afrique centrale on va commencer avec la question de la sécurité à l'est de la république et puis on va terminer avec l'investitur du chef de l'état félix antoine tiseké ditilombo qui a lieu aujourd'hui et maintenant à l'heure où on est en train de parler on va parler de m23 qui ont fait à qui sont en train de faire subir de peine à la population dans les territoires déroutures d'ailleurs qui interdise le peuple ou les jeunes âgés de 18 ans de sortir les liés quand dites-vous sur ça bon en fait ça n'étonne pas à quiconque quand on dit qu'un rebelle demande à la population de ne pas sortir c'est ça ce qu'on appelle la rébellion et c'est ça les laissé ça les mounia rwanda un rwandais lui donc faire subir à quelqu'un du mal pour lui c'est comme si lui ça lui fait la joie donc un rwandais est toujours sadique il est il s'est il s'est s'est réfléchi de la souffrance des autres du malheur des autres et vous verrez là des dates du bonheur comme qui peut imaginer qu'une rébellion puisse interdire à toute la jeunesse de ne pas sortir dans les rayons qu'ils contrôlent des pertes disons pour les calculer de les amener de les arôler des forces dans l'armée est-ce que ça se fait comme ça ça moi j'appelle et j'écris encore très fort ça on appelle les crimes contre l'humanité c'est crime contre l'humanité ça c'est un crime toute la jeunesse vous l'interdisez de ne pas sortir et après vous la relais des forces dans l'armée pour trouver quoi pour qu'il y ait quoi ce n'est pas ce n'est pas la jeunesse congolaise qui va faire la guerre pour le m23 ça non ce n'est pas la jeunesse congolaise qui va aider les rwandais à conquérir les congos non il sait c'est trop est ce que les jeunes qu'on voulait faire la rébellion la guerre contre leur propre pouvoir leur propre frère il se trombe les rebelles se trombe c'est ça même la chute et la fin l'apocalypse et même bien 23 moi c'est très bien que le m23 et aux abois et rien ne va plus marcher toutes les pertes qui sont des décidures et le croit que l'aujourd'hui je ne peux mettre à l'air emplacé l'air l'être là qu'on a déjà tué ce n'est pas ça qu'un gamin ce n'est pas comme ça que tu veux travailler avec la jeunesse congolaise par contre tu vas risquer de créer des ennemis plus des ennemis de plus parce que cette jeunesse là elle est contre toi-même ça n'est pas cette méthode et surtout moi je suis en train de dénoncer communauté internationale où êtes vous où êtes vous dans tout ça qu'est ce que vous faites nations unies monisco qu'est ce que vous faites je sais très bien que à kiwande yala monisco à d'ambring et à la monisco abou nagana tchengener la baille à la monisco monisco qu'est ce que vous faites nations unies nations unies ça ne tient pas vous êtes zéro you are nothing you are zero nothing nothing voyez ce qui se fait ce qui se passe dans l'autour à votre présence c'est une honte et c'est de nous venir en sauver d'abord ces jeunes sauver ces jeunes dites alors à m23 de nez de laisser la population tranquille la population n'a pas de compte à rendre à la rébellion mais aussi mais c'est fatigué fait tout fait vite en tout cas les gens les gens souffrent les gens sont souffrant mais c'est juste vite mais c'est georges qu'on peut dire depuis plus de deux ans qu'elle est un peu toi se trouve sur les sols on roule est plus précisément où il faut vraiment souffrir les gens dans les territoires des outils ou est-ce qu'on peut dire qu'elle est un part de ces ne sont vraiment pas capables à déloger les vêtements dans les territoires de l'est les les faire de ce sont toujours capables mais la guerre à ce qu'on appelle des étapes et des stratégies les faire de ce sont toujours capables maintenant les morts qu'elles sont en train d'effliger en m23 ce ne sont pas les fans de ce qu'ils le font c'est à dire il ya une nouvelle stratégie à prendre et d'ailleurs même si vous trouvez que les m23 commencent à prendre la jeunesse et le vouloir la relève par la force d'aller dans leur rébellion c'est parce qu'ils ont trouvé que il ne leur reste que quelques temps pour qu'ils puissent être chancés c'est pourquoi vous les trouvez en train de faire quoi de vouloir prendre la jeunesse par la force de vouloir faire ce qu'on appelle un bouclier humain ils savent déjà très bien que les frdc vraiment nous sommes déjà exterminés peut-être que les frdc va avoir pitié de ses propres fils ici c'est pourquoi ils commencent à appliquer cette formule mais sinon les m23 n'a plus de temps tant que j'ai toujours dit que et ticarika mais colomique et à côté avec colomique et nicoloka et à côté bas qu'on s'occupe bas qu'au qui m'a bam et les pèmes ils ne sont plus absolument rien mais du côté du gouvernement congolais pendant qu'il faut tout 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 ce débat mais c'est la population qui est en train d'être massacré mais c'est jour la populaire a fait la rébellion quand vous dites la pression de d'être massacré je n'ai jamais vu un avion des phares de ceux qui massacrent la population quand même mais elle est belle et possible c'est que c'est pourquoi vous disons qu'ils sont des rebelles et rebelles massacres c'est comme si elle est belle et satanique qui peut massacrer comme ça la population c'est pourquoi tant que je vous dis les phares et se prépare même les chefs de l'état après après qu'il est qu'il est fini avec son investitur aujourd'hui vous allez voir ce qui va arriver attendez ce qui va arriver peut-être que c'est le rwanda qui va tomber même ça je ne serai vraiment pas beaucoup détaillé mais vous allez attendez ce qui va arriver n'est ce pas d'avis monsieur george on va parler de ce qui concerne les communiqués de l'armée congolaise où l'on peut dire les communiqués du 34e région militaire qui a découvert comment est-ce que le mv3 assaut en train de récréter les jeunes en les donnant 400 dollars par chacun en fait de les récréter au sein de l'armée quand dites-vous sur ce commune tout ça ce qu'on appelle les stratégies sataniques machiavélique de l'île de visite du rebelle le rebelle est toujours comme ça mais ce n'est pas les quatre cents dollars qui vont amener les gens et qui quelqu'un va maintenant prendre 400 dollars pour aller mourir si les chats tout le monde connaît déjà très bien qu'aujourd'hui les phares décès donne la mort m23 même avec les 400 dollars ça ne va ça ne va rien ça ne va rien rien changer sur le terrain même avec ce qu'il faut ça ne va absolument pas rien 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 n'est changé laisser ce qui va arriver arriver mais c'est très bien que dans quelques temps les choses vont se réglent elles-mêmes sur le terrain avec la technique des phares décès aujourd'hui avec la manière dont les phares sont en train de s'y prendre et surtout avec les matériels déjà acquis sur les lacs comme sur les surfaces terrestres ainsi que même des matériels aériens attendez ce qui va arriver si l'élément l'ennemi est fort on va voir sa force mais moi je sais très bien que il ne reste que quelques poussières des jours pour qu'ils soient effacés et peut-être qu'un gars mais maintenant va se dire ce sera surtout vous serrez les voisins l'élément ce dernier les voisins l'élément ceci les lignes de front les voisins l'élément ceci les lignes de front calmement tranquillement c'est aujourd'hui à amouchak et à karobah par terre même acabat il ya eu des problèmes parce que les voisins l'élément de gifle l'élément on va parler à monsieur george on va parler des ce qui concerne les enjeux qui possèdent actuellement les effardés c'est mais je félix en toi tu sais qu'il a fait savoir qu'il est vraiment possible d'atteindre qui gagne ça a envoyé même les troupes au sol et c'est la réalité qui est une réalité une réalité et je le répète c'est quelque chose déjà qui est prévisible même même quelqu'un qui n'est pas militaire les voix des gens quand on vous dit que les drones sont en train de tuer est ce que les drones est ce que les troupes ont été à retour pour aller tuer à retour ce sont les drones notre notre matériel aussi on en a je ne suis pas militaire pour dévoiler le secret de l'armée non mais c'est que ce qu'ils aient dit c'est ce qu'ils se demandent de vivre aujourd'hui à qui tient on a massacré achat de la massacrée et maintenant vous croyez vous qu'à qui gagne ne peut pas aussi massacrer c'est possible non c'est possible m23 qui commence à installer leur mitraheuse et leur armée lourde et sophistiquée à côté de déplacer c'est ça c'est un danger mais ces gens non ils sont de vouloir se chercher des boucliers humains mais je pense qu'ils ne vaut pas réussir croyez vous que la grande paix n'est pas vraiment ciblé cette arme est là à côté de l'église oh ça c'est ce que rappellent des tâtonnements ils sont des tâtonnés maintenant des stratégies ne savent plus que faire laissez les nous allons les voudrer nous allons les saccager c'est tout on va parler à de l'investiture du chef de l'état félix antoine c'est ce qu'est dit l'ombo qui a été massivement rallye aujourd'hui sera investi comme président de la république et désormais est aussi malgré tout ce qu'il est en train de faire il sera à mesure de rélever ce défi de la guerre à l'est de la république c'est ce qu'il est en train de faire maintenant je les avais déjà dit après son investiture la donne doit changer sur terrain félix il est déterminé d'abord moi pour le moment je lui dis mes félicitations les plus les plus chaleureuses tu sais qu'elle dit vive félicitations aujourd'hui vous devenez le président pour laisser glace et d'aider le ss second mandat aujourd'hui vous démontrez à la face du monde que vous êtes là le président réellement le plus stratège il ya environ 25 présidents qui sont venus vous rehausser de votre de leur présence pour votre vos félicitations et votre couronnement aujourd'hui vous êtes couronnés déjà président encore pour les cinq ans qui vient merci beaucoup félix les lois a calé l'eau mon collo à lélo et à mon collo billet mbo et à billet mboca souvenirs de tout le temps nous allons vraiment bon moi personnellement nous de l'est nous sommes en train de vous accompagner à toutes nos actions à toutes vos actions plutôt dans tout ce que de tout ce que vous faites et voilà votre investit d'aujourd'hui premier défi et première solution que nous attendons de vous c'est d'abord nous chasser ses ennemis m23 et rétablir la paix dans la région ici chez nous mais aussi là le développement le problème de l'est c'est aussi le développement la route par exemple la route goma butembo béni qui s'en gagne c'est une route qui est à de l'abrilement très très avancé aujourd'hui c'est ce que vous devez aussi après après la paix la guerre la sécurité il faut aussi faut il faut aller aussi vers le développement la route mais vous avez déjà un projet qu'on appelle le projet giga projet vraiment un projet gigantesque 145 territoires maintenant c'est les après les écoles et les bureaux administratifs c'est aussi les routes vous avez promis la règle à l'interconnexion de tous les territoires les 5 à 5 territoires par les voies routières merci nous attendons pour ça aussi mais aussi vrai il n'y a pas que vous nous avez aussi vous nous avez promis la gratuité de l'enseignement de l'école secondaire courage on attend aussi par deux mains effet c'est félix pour ce projet nous sommes très 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 déterminé mais nous vous avons d'abord déjà aussi vous avons déjà aussi remarqué par un grand travail que vous avez vous avez fait d'alarme et la réforme et de l'armée l'équipement de l'armée surtout surtout la manière d'entretenir l'armée l'habillement la formation la nourriture de l'armée vraiment c'est qu'elle dit tu es plus qu'un militaire ça nous vraiment nous disons merci maintenant qu'à cela ne tienne nous avons aussi besoin du développement le développement c'est aussi très important pour ce pays un grand pays comme celui-ci développement route surtout la route l'éducation c'est le développement à part l'éducation la santé c'est le développement et c'est d'essayer aussi au centre de santé vous l'avez déjà fait peut-être quelqu'un déjà projet dans les 5,5 territoires c'est bon c'est bien mais les défis est toujours énorme aller encore vers l'état et c'est encore d'aller plus loin dans vos actions pas seulement la santé mais aussi les logements vous voyez aussi par exemple les cas de les cas des militaires les cas qui ne sont pas construits les cas des policiers qui ne sont pas construits c'est encore aussi un problème pour les cinq gars qui viennent aller aussi vers là à goma nous avons un problème par exemple des localisations des cas militaires des cas de policiers c'est aussi un problème passez vite parce que c'est aussi parmi les éléments de la sécurité de la ville de goma c'est aussi un problème moi j'ai dit je vous encourage allez-y peut-être pour la toute première année et c'est de s'assurer de se dire à ces problèmes qui commencent à aussi à s'attirer aussi d'aider des fanatiques qui chercherait à être peut-être du côté du rwanda parce que les rwanda profitent d'un tout ce n'est pas seulement ça mais nous avons besoin aussi de vous l'aviation civile vous nous avez promis dans une compagnie d'aviation allez c'est que les défis sont énormes si je me mettais même à côté je ne serais même pas peut-être la liste ne serait même pas exhaustive mais cependant les sacs de vous l'avez déjà fait d'abord votre vestibule aujourd'hui maintenant le lendemain sur les actions nous avons besoin des actions les actions concrètes et la population est derrière vous vous avez vu les jours de l'élection la population vous accompagne à toutes vos actions maintenant il reste à vous de manager surtout créer un entourage un environnement propice autour de vous pour que vos actions soient réellement visible sur terre comme je pouvais le dire il ya certains candidats qui ont laissé entendre qu'ils devraient protester faire des marches contre cet investitif david ça c'est n'importe quoi ça nous nous appelons makelel et à ong ils sont combien ils ont bien des personnes pour faire des marches trois cinq personnes peuvent faire la marche vraiment et j'ai vu les autres hier en train de déranger la population on les a ramassés et les amener à la prison parce que ils étaient en train de déranger réellement la quiétude de la population troublés à l'ordre république ils les peuvent absolument il m'a dit nous attendons 25 chef d'état et des gouvernements à kinshasa et vous allez vous attendez pour aller déranger la rue vous vous créez vous même la tombe ça c'est aussi une tombe c'est comme si quelqu'un c'est comme quelqu'un qui pouvait s'épandre et c'est un suicide ça conseil gratuit aux opposants qu'ils attendent la rentrée parlementaire qu'ils fassent l'opposition au parlement c'est bleu que ça l'opposition ne se fait pas sur la rue et c'est tout comme la journée d'aujourd'hui nous allez faire aller faire l'opposition au parlement si pas au parlement faites des actions concrètes de l'opposition des actions qui qui respectent la loi la loi de la république on ne fait pas on ne fait pas l'opposition à briser les lois de la république sinon la loi elle même encore va se retourner contre vous même est ce que faille vous avez vraiment des affaires qui allez faire la rue est ce que parmi vos enfants parmi vos vos fils que vous avez agendré est ce qu'il y en a qui vont faire la rio c'est aujourd'hui katoum d'ailleurs toutes les affaires sont à l'étranger pourquoi vouloir sacrifier les affaires d'autrui boutique à boutique à boutique à coton sa peuple les collets on va finir avec les systèmes à deux qui se trouve dans les grano mais pensez-vous qu'au d'est ce qu'ils seront capables je vais vous dire la def n'existe que pas d'une manière sporadique ce n'est plus comme ils étaient dans le passé ils existent c'est vrai ils existent encore mais à quelle proportion à quel pourcentage maintenant pour les cinq ans qui viennent nous supposons que leur aventure va prendre effet et ce sera tout c'est à vendu la def va prendre effet je sais et message pour les wakwa tombolo on peut dire les moukwa tombolo ah 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 les moukwa tombolo fatigué ton c'est également pour le fard c'est pour finir cette émission sur congola vtv d'abord au fard c'est un gabo les boucliers vous qui protégez toute la population congolaise merci beaucoup ma ton domingue parabino ma pingaï à écolo merci 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 beaucoup mais et une félicitation spéciale à félix félix c'est ce qu'est aujourd'hui cette émission a été dédiée pour votre journée des des vestitures je vous dis aussi mais vive et félicitations je sais que plusieurs de votre entourage m'ont toujours suivi si cette émission vraiment cette félicitation amener les tout droit au chef de l'état vous qui allez le faire parvenir ce message félix félicitations les plus vives banagoma ils vous disent vraiment merci pour ce travail surtout une 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 prospérité dans votre dans votre émission une nouvelle émission dans ces cinq ans qui viennent votre numéro pour finir messieurs pour terminer nous sommes toujours en contact au plus de 143 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec merci et georges depuis la ville de goma où il est à à présent et r comme on peut le dire et c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis passer une excellente journée merci messieurs georges et bon week-end à vous c'est moi qui vous remercie